Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, ça part en live, nouvelle saison, épisode 2, c'est bien connu. Depuis que le monde est monde, les rockeurs ont du cœur, c'est ce que va nous prouver notre invité cette semaine, Daniel Guérin de Noël, vous le savez, c'est dans quelques semaines, et la scène rock bordelaise n'oubliera pas les enfants malades, avec la deuxième édition du Père Noël des Post-Rockers, on en parle dans un instant. Mais place au live, ici, sur la superbe scène du Centre culturel de Florac, la M270, voici Monochrome Zéro sur TV7. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, merci Avant de parler du Père Noël des Post-Rockers, Monochrome Zéro, quel est donc ce projet étrange venu d'ailleurs ? Alors, c'est un projet que j'avais, des titres que j'avais il y a une dizaine d'années. En noir et blanc donc ? Oui, voilà, à l'époque, du BHS, et que j'ai voulu ressortir avec les expériences de groupe que j'ai eues, et j'ai décidé, c'est vrai qu'en répétition, pour tourner, c'est compliqué à plusieurs, donc j'ai dit je vais recréer ça, et j'ai été sélectionné pour un tremplin, et puis au fur et à mesure, on m'a proposé de la déconcer, je suis continué, et la machine est partie. Parce qu'il faut savoir que le visage de Daniel n'est pas un visage inconnu sur TV7, tu parlais d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on s'était rencontrés, je crois que c'était en 2003, sur l'ancien plateau de Sapent à Live, pour ceux qui étaient avec nous à l'époque, c'était Avenue Thiers, les anciens studios de TV7, c'était avec le groupe Lips. Lips, tout à fait, oui. D'accord. Alors, j'ai lu, c'est la musique que tu fais, c'est un post-rock introspectif et planant à la limite du... Showgaze. Showgaze. Alors, dis-nous tout, parce que là, j'avoue être un peu largué sur ce coup-là. Showgaze, ce qu'on appelle « showgaze », c'est le pédalier, voilà, t'es penché sur tes pédales, tu joues, tu fais des claquettes, quoi. D'où le terme, après, très planant, c'est vrai, je suis très fan de musique de film, surtout jouer sur les ambiances, donc, et l'instrumental, parce que je ne sais pas chanter, donc. Toujours pas ? Toujours pas. J'ai essayé, j'ai essayé. Bon, même si je mets du chant, quand même, en chœur, en fond, dans le mixage, mais bon, c'est trafiqué avec des reverbs. Quand t'étais tout jeune, t'écoutais quoi ? T'écoutais qui ? J'écoutais tout, quand j'étais tout jeune, Nirvana, Les Machines Pumpkins, Nanny Schnails, Prodigy, Pixies, Sonichuze. Enfin, c'est assez varié, quoi. Tu le disais, tu as eu plusieurs expériences comme ça avec des musiciens, maintenant que tu es seul sur scène, c'est bien pour les cacher, je présume. Moi aussi. Pour les cacher, tu ne supportais plus les états d'âme du batteur à du bassiste ? Non, non, ce n'est pas ça, c'était surtout, ça s'est fait un peu au hasard, quoi. Le tremplin où j'ai postulé, ça a été comme ça, et puis j'étais sélectionné. Et puis tu es multi-instrumentiste, hein ? Oui. Tu joues de tout. Donc, je joue de tout. Tu joues au bois aussi ? Non, pas encore. Pas encore. J'y pense pendant trois ans. Donc, je joue guitare, basse, batterie, piano. Donc, je compose tout, tout seul. Donc, j'enregistre tout et j'ai des intervenants qui sont venus sur l'enregistrement. Donc, Angel Konji du groupe Ereign qui est venu poser des violoncelles. Et puis là, actuellement, je suis en recherche de violonistes pour un album que je prépare. Le tout petit musicien que je suis s'adresse au grand musicien que tu es. Partager comme ça avec des musiciens sur scène, ça ne te manque pas ? Non, mais je le fais. J'ai un copain qui vient des fois taper un morceau avec moi à la batterie. J'ai le copain de la drache qui joue avec moi un morceau à la basse. Après, je voudrais bien un chanteur. Ou même Angel qui vient de jouer un coup de violoncelle avec moi. Je ne suis pas fermé à ça. D'accord. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501